J'écris pour mes contemporains et c'est l'intérêt de la littérature, c'est qu'on écrit pour les gens d'aujourd'hui, pour leur parler de nous, d'eux, et de notre époque. Je ne fais pas partie de ces auteurs qui ont toujours rêvé d'être auteurs. L'écriture est venue en fait presque par hasard. J'ai de la chance quand même de réussir à écrire dans les trains. Moi je rentabilise ce temps en bossant et je travaille bien hors du silence. Je suis assis mais dans le mouvement, ça me va parfaitement. Bon, alors moi donc je suis Gaël Hémon, je suis auteur jeunesse. Quand je rencontre les élèves, je m'emploie par tous les moyens que je peux à désacraliser la littérature. On est très loin du rêveur solitaire qui regarde la lune. Alors qui c'est qui commence ? Qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire des livres ? Moi j'avais plein d'histoires dans la tête. Je me suis dit mais attends mes histoires elles pourraient ressembler à des livres pour les enfants. Donc j'ai envoyé mes histoires à des éditeurs et en fait ils ont beaucoup aimé mes histoires les éditeurs. Et puis je me suis retrouvé auteur, je ne savais même pas que ça existait ce métier avant. Comment fais-tu pour inventer et écrire une histoire ? L'imagination c'est un muscle. C'est ça le secret des auteurs en fait. Si je m'en sers pas, il n'y en a plus. Si je m'en sers, mon imagination elle grandit, elle ne va pas s'user. Ça veut dire que je dois écrire tous les jours, écrire tout le temps, ne pas m'arrêter. Est-ce que cela est fatigué d'écrire des livres ? Je ne construis pas des maisons sur un chantier la nuit sous la pluie. Tu vois, il y a des métiers plus fatigants quand même. Comme beaucoup d'auteurs jeunesse quand même, c'est vrai qu'en plus j'écris pour des âges très différents et dans des types de formats très différents. S'il doit y avoir un dénominateur commun dans mes personnages, je pense que ce serait sans doute une identité en construction et une recherche d'un certain libre arbitre. Le héros d'Oublier Camille ou le héros de Golden Valley, qui sont des romans pour ados ou jeunes adultes auxquels je suis plus particulièrement attaché, ou le prince de personnages à l'étroise Ogress. Il nous manque un truc pour faire un livre là. Le titre ? Le titre, on l'a souvent trouvé. Les dessins ? Bah oui, les illustrations. Alors pour faire les illustrations, l'éditeur va faire appel à un illustrateur. Ce n'est pas le dessin fini en fait, c'est un brouillon pour montrer à quoi ça va ressembler. Alors là, c'est un brouillon quand même assez bien fini. Honnêtement, je n'écris pas en pensant à un ado, mais il y en a où je me dis mais lui, pour ce livre ? Et qu'il vient vous dire qu'il a pleuré, qu'il était bouleversé et tout ça. Et je trouve que ce partage qu'on peut avoir avec d'autres êtres humains, et en plus qui ne sont pas la même génération, d'un bien culturel, enfin de quelque chose, laisse beaucoup plus de traces, même non dites, et que ça suffit après, moi, à me dire, voilà, ça justifie pour moi ce que je fais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501